Musique La RDC est une et indivisible Que la population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social Musique La répartition des compétences Et là, dans cette ordonnance, je ne sais pas le point combien On relève, en ce qui concerne le ministre de la Justice, cette compétence-là de donner des avis Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées Je n'aime pas dramatiser cette histoire, pourquoi ? Parce qu'il y a eu incompréhension, il y a eu mauvaise explication, n'est-ce pas ? Et les gens n'ont pas voulu voir qu'est-ce qui était visé, quel objectif On a déformé et même détourné, en fait On a tordu le sens On a tordu le sens Alors que nous voulions véritablement, petit à petit Avant qu'on arrive, tu vas poser la question ici Au Salakini, au Salakiboy Avant qu'on arrive à des grandes choses Petit à petit, parce que le ministre de la Justice doit avoir un levier Doit avoir un levier Alors, vous êtes un ministre de la Justice en carton Où vous pouvez même convoquer un juge, convoquer un magistrat Et vous dites, non, monsieur le ministre, je suis désolé Je n'ai pas le temps, je dois aller m'occuper de l'inscription de mon enfant C'est ça la situation actuelle Qu'est-ce que le ministre de la Justice J'ai compris, Claire, je pense que les téléspectateurs partagent l'avis S'ils ont des questions à poser, ils vont nous envoyer par son numéro Qui est affiché au bas de notre poste téléviseur Qu'est-ce que les ministres de la Justice gagnaient en termes Il y a pouvoir au Iso Bakissama Et qu'est-ce que les présidents de la République perdaient Le président de la République ne perdait rien, 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 rien Parce que c'était ça, en fait, ce qui a enflammé Oui, c'est ça qui avait enflammé les choses Au contraire, le président de la République gagnait tout Le président de la République gagnait tout Et à cette époque, je revenais de Dubaï Où il y avait, je crois, la première ou la deuxième conférence internationale De tous les ministres de la Justice du monde C'était à Dubaï Quelques semaines avant Et par rapport aux résolutions qui étaient prises Là-bas Par rapport aux échanges Et à l'état des lieux N'est-ce pas, de la situation Pays par pays Mais même les collègues là me demandaient M. Tounda Finalement, qu'est-ce que vous faites à la tête du ministère de la Justice ? Non, oui, mais ce que j'ai fait C'est parce que moi-même Je dois m'assumer Je dois faire en sorte que Je puisse effectivement Récupérer la situation petit à petit Pour essayer de faire quelque chose Mais rien, 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 rien n'est donné Même si vous allez aux Etats-Unis aujourd'hui Même si vous allez en France aujourd'hui Vous n'allez pas trouver une situation Où le ministère de la Justice est dépouillé de cette manière-là Qu'est-ce qui est arrivé ? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait comme ça Vous savez que j'ai parlé de Sun City tout à l'heure Mais il faut dire que Sun City c'était Oh, il faut changer même Il faut changer même Une bengue de tous les émissions à Lingala Les téléspectateurs m'excusent Et vous savez, la Sun City est comme acquis aussi Comme OENZE, OENZE Il faut dire les choses comme c'était C'était presque OENZE, OENZE Alors, tout va y aller dans la Sun City Nous avons eu à la MINDOUK Nous avons eu le bon Mais nous avons eu le résultat Nous avons eu la démocratie Nous avons eu la libération Nous avons eu la libération Nous avons eu la libération Nous avons eu la Sun City Nous avons eu la démocratie Nous avons eu le bon Nous avons eu le peuple Nous avons eu le bon Nous avons eu le bon Alors, on a supprimé l'essentiel en fait des principes Qui existent dans tous les pays du monde Là-bas, c'était un peu comme dire Nous avons eu la liberté générale Liberté générale Nous avons eu la libérée Donc, nous avons eu la ministre Nous avons eu la magistrat Nous avons eu le bon Même constitution Même constitution Nous avons eu le bon Parce que nous avons eu le bon Est-ce que nous avons eu la maternité A des ordres, Sun City ? Sun City contribue à des ordres Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont Mais c'est une constitution anti-développement C'est une constitution anti-développement Tant que nous aurons cette constitution-là Le Congo ne pourra aller nulle part Je suis désolé Tu sais, Sango Peut-être Moi, je suis responsable de mes convictions Où vous comprennez ? Ça, j'aime Donc, vous n'êtes pas esclaves d'opinion Donc, à l'autre, vous n'êtes pas une conviction profonde J'aime J'aime. La constitution est là pour qui développe un bon gâteau. Vous avez compris ? C'était... Les Rwana, vous savez, vous êtes là où vous avez fait le lien. Vous savez, vous êtes là où vous avez fait le lien. Vous savez, c'est que vous avez fait le lien. Libération, libération. Démocratie, démocratie. Démocratie, c'est quoi ? Tout le monde a expliqué à la démocratie. Qui peut t'expliquer la démocratie ? Combien de gens peuvent t'expliquer la démocratie ? Non, tu vends tes vices au Congolais, tu vends tes vices. Tu as dit que tu as dit que la démocratie est de l'un. Mais tu as dit que la démocratie est de l'un. Mais la démocratie est de l'un. Tu as dit que la démocratie est de l'un. Tu vends tes vices. La démocratie, c'est quoi exactement ? Cette constitution a été... La constitution a été imposée à nous. La loi a été toujours regrettée par rapport à la justice. Elle a été imposée au bénéfice d'un groupe de gens ou d'un individu. Ou bien, elle a été un compromis. Tout le monde a dit que chacun va accepter de perdre quelque chose. Tout le monde a été un compromis pour éviter de blocage. Il faut que tout le monde a une discussion. Tout le monde a une discussion. Mais entre temps, très peu des gens aussi se concentrés. Et puis, l'Occident, tout ça qui se passe, c'est parce qu'on ne se pose jamais la question. L'Occident, là, qui considère toujours le Congo, ici, comme un ensemble de concessions. Parce que les gens le réfléchissent toujours là. Depuis 1840, le Congo a été partagé et considéré comme un ensemble de concessions. Et cette logique de concession n'est jamais partie. C'est ça que les gens ne comprennent jamais. La logique de la concession n'est jamais partie. C'est comme ça que vous alliez voir à l'époque, par exemple, l'Ilevé, c'est l'Allemagne vers l'Équateur. Bon, telle ma société a charté au Moussoussou. C'est l'Angleterre vers le Katanga. C'est ceci. Et cet esprit de concession où l'Occident s'est partagé le Congo, ce n'est jamais parti. Donc, aujourd'hui, ils considèrent les principes qui avaient été retenus à Berlin en 1885. Libre commerce, libre navigation, et ainsi de suite. Ces principes, dans la tête de nos amis, là, à l'extérieur, ces principes demeurent. L'heure, il n'y a pas besoin d'avoir un pays indépendant. Il n'y a pas besoin d'avoir un pays indépendant. Mais il n'y a pas besoin d'avoir tous ces pays-là. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre niveau. Mais l'Iban de Bazo, c'est que t'as la battouille. T'as la battouille. Est-ce qu'aujourd'hui, révision à constitution, s'avère une urgence? Bon, je ne sais pas si c'est une urgence ou pas, mais pour ma part, il faut une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Révision, là, beaucoup t'en abarticles combien? Beaucoup t'en abarticles combien? Parce que je ne voudrais pas énerver les gens, parce que finalement, les gens vont s'attaquer à moi. Mais aujourd'hui, papa, il faut vous poser d'abord la question. Depuis qu'on a cette constitution-là, combien des édits les parlements provincials ont déjà adoptés? Combien des édits? Nabaedi ouana? C'était pour régler quel problème? Ça, c'est une question que je vous dis. Aussi, au Monawapibokamobimbao, du matin au soir dans les provinces, les gouverneurs avec les députés provinciaux, ils sont en bagarre. Alors, est-ce qu'ils auront le temps de réfléchir sur comment? Même programme où il y a 145 territoires. Mais vous allez les mettre comment en pratique si les gouverneurs d'abord n'ont pas députés provinciaux. Mais ils vont le faire comment? Vous supprimez, à l'époque, les six provinces, mais avec ce qu'on appelait les sous-régions. OK? Sous-régions ou bien bas-districtes. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est rappelé? Si. Bon. Mais aujourd'hui, on a supprimé les provinces, les six provinces. On est maintenant à 26 ou, je ne sais pas, 27 ou 26 provinces. Si. Mais les districts ou les sous-régions sont supprimés. Ça veut dire que le gouverneur, aujourd'hui, doit traiter avec qui? Avec l'administrateur du territoire. Est-ce que vous vous comprenez? Le gouverneur doit traiter maintenant, aujourd'hui, avec les administrateurs du territoire. Les athées. Les athées. Est-ce qu'il est faisable? Donc, l'intermédiaire, là, au milieu, est supprimé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Il va gérer le pays comment? Même ceux qui votent le programme à 145, là-bas, territoire. Lorsque les athées, là, qui doivent gérer les investissements qui seront faits à leur niveau, ils doivent traiter avec le gouverneur. Le gouverneur a le temps vraiment de traiter avec les autres. Bon. Vous voyez, un échelon qui a été supprimé. Très bien. Et tout ça, c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment refaire les choses... Il faut une nouvelle constitution. À la dimension et aux objectifs des Congolais. Je conclue. Si vous prenez une nouvelle constitution, il faudra avoir une nouvelle constitution au lieu de réviser. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Si on doit aller, on va se retrouver avec une nouvelle constitution. Oui, oui. On va se retrouver avec une nouvelle constitution. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'hommes d'État au Congo aujourd'hui? Il y a crise d'hommes d'État. Oh, ça, on ne saurait pas le dire. Il ne faut pas avoir... C'était ça, la conclusion de Kassamba. Bon, ça, ça l'engage. Ça l'engage. Mais moi, je ne peux pas aller jusque là. Je ne peux pas cracher sur tous les Congolais. Des Congolais, il y a des hommes et des femmes compétents. Il y a des hommes et des femmes intelligents. Mais il faut les repérer et il faut les utiliser. Vous comprenez? Le pays s'y appartient à tout le monde. Donc, aller chercher ces oiseaux rares-là, les hommes comme les femmes, il faut les utiliser. Mais ce qu'il faut déplorer aussi, c'est qu'il faut supprimer de notre état d'esprit, esprit Oya Liboumou. Sur ces oiseaux, je ne sais pas dans quelle émission, tout ce qu'on a dit, c'est que il faut dire que la answer est à Congo. Il faut dire que ça n'est pas tous les intérêts à Congo. Il faut dire que ça n'est pas d'esprit Oya Liboumou, ça n'est pas d'esprit Oya Liboumou. Il fallait parler de la réduction du traité de vie et tout ça. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça pour qu'on puisse maximiser les recettes de l'État. Est-ce qu'on a besoin de gouvernements provinciaux dans les provinces ? Est-ce qu'on a besoin de gouvernements provinciaux ? Que font les ministres provinciaux dans les provinces ? Ils ont chacun son bureau, son cabinet, ses assistants, ses véhicules, son compte bancaire, ainsi de suite. Est-ce qu'on a besoin de ça ? L'Assemblée nationale aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de 500 députés ? Est-ce qu'on a véritablement le Sénat ? Le Sénat. Là, le président, c'est mon ami Bahati, je ne voudrais pas mettre un point de vue. Bon, tout le cas, on va continuer. On va continuer. On va continuer à faire une première étape, par le Biba français, à expliquer. C'était une bonne chose pour éclairer l'opinion. Tout le cas, c'est qu'on a besoin de la turbulence, c'est qu'on a besoin de la vie. Pour le faire, c'est qu'on a besoin de la bonne idée, c'est qu'on a besoin de la bonne idée. C'est qu'on a besoin de la bonne idée, c'est qu'on a besoin de la bonne idée. Allez, avant peut-être qu'il y a eu un clore, moi, place au-delà. Vous pensez qu'aujourd'hui, sanction pénale est ce qui va résoudre un problème de la société actuelle. Parce qu'on a besoin d'un candidat. La plupart des politiciens, ils ont besoin d'un candidat, ils ont besoin d'un automatisme. Donc, les politiciens, ils ont besoin d'un candidat. Mais après l'enquête, je me suis rendu compte, il y a eu une réponse. Ils ont besoin d'un malade. Ils ont besoin d'un lieu de créer un candidat. Ils ont besoin d'un place, ils ont besoin d'un hôpital. Mais à partir de l'hôpital, ils travaillent avec le médecin directeur. Ils ont besoin d'un livre. Ce qui est, il y a eu un contrôle de la société, ils ont besoin d'un petit peu. Ils ont besoin d'un petit peu. Il faut signifier que... Ils ont besoin d'un petit peu. Ils ont besoin d'un jocard et tout ça. Mais ils ont besoin d'un malade. Ça, on a déjà compris. Mais de la manière dont ils ont besoin d'un condamner, selon ma indiscrétion, j'ai appris que vous êtes parmi les commanditaires qui ont procès à 100 jours. Oh. Si, si. Vous êtes parmi lesquels. Ils ont procès à 100 jours. Ils ont procès à 100 jours. Vous êtes parmi les commanditaires. Vous êtes parmi les cofondateurs. Ils ont peut-être perdu. Permettez-moi de vous rappeler cela. Mais vous êtes parmi les commanditaires. Il y a un dossier à 100 jours. Je pense que Chader aussi l'a reconnu, si je me trompe. Quelque chose comme ça. Et de voir que les dossiers, ils ont été commanditaires. Ils ont été dans la prison. Ils ont été dans la prison. Mais ils ont été dans lesquels. Ils ont été dans lesquels. Ils ont été dans lesquels. Est-ce que les sanctions, les lois, les protocoles pénales, ils ont été résoudre des problèmes dans la société actuelle ? Oui. Les sanctions pénales, ils ont une place dans lesquels. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans une société des hommes sans qu'il y ait des sanctions. Et surtout, sans qu'il y ait des sanctions pénales. Impossible. Parce que la sanction pénale a deux fonctions essentielles. Fonction Eliboso, ils ont été punis. Ils ont été punis. Notamment, l'emprisonnement, ils ont été sanction. Ils ont été conséquents. Emprisonnement, ils ont été conséquents. Ils ont été sanction. Donc, il faut sanction ESA. Pour que, au Salimbeba, eh bien, il y a des sanctions. Parce que tu dois, quelque part, souffrir un peu dans les autres n'ayons, dans moi, quand je fais ça, au Salimbeba, on sentir un peu un choc pour que ce que vous bîmisez, eh bien, maille n'ayons échangé. Deuxièmement, dans les sanctions, il y a intimidation. Intimidation, c'est-à-dire, les vases kangamuningas. Par exemple, les avas, les vases kangamuningas, les vases kangamuningas, sont là dans Israël. Il y a des invasants, dans les banais, mais ils ne sont pas plusがulières, et ils ne sont pas On a aussi qui se déclamé dans la télévision pour confirmer qu'on n'est pas dans le cas de faible ou à loiker et par loiker en termes. tout le monde sera intimidé, tout le monde aura peur, si c'est vrai, les gens ne vont plus poser les mêmes actes. Donc, sanction pénalisante, c'est un travail de qualité, un travail profond, il y a encore des commentaires sur Moussala et Salaki, le dossier avec les Chinois. Mais le problème, c'est que ce qui manque à Alenghete, c'est la branche coercitive. La branche coercitive est manquée, ce qui fait que Moussala a dénoncé, a découvert, il y a encore des commentaires, ce qui fait que Moussala a dénoncé, c'est la branche coercitive. Ce qui fait que Moussala a dénoncé, c'est la branche coercitive, c'est l'autre côté. Donc, tout le travail qu'il est en train de faire... C'est la plus grande difficulté d'Alinghete. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Tout ça, c'est pour vous montrer que les sanctions pénales, elles en attiennent en Ango, elles en attiennent en place en Ango. Très bien. La justice élève une nation. Est-ce que la nation congolaise sera-t-elle appréciée, élevée comme on le veut ? Bien. Est-ce que Moussala, tant que la justice est encore faible, tant qu'il y a quelques oiseaux noirs, ma courbe au Moussala-Kati apparaît judiciaire, tant que la politique a sa main sale, il y a beaucoup de manœuvres édilatoires qu'on crée, justement, pour ne pas permettre un bon climat. Tout ça, Moussala, avec beaucoup de conscience, des valeurs, la méritocratie, il y a beaucoup de choses. Mais il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive. Il faut réformer la niveau du secteur, il faut qu'on soit politisé. Vraiment, la politique a complètement tué beaucoup de choses et il faudra éviter. Alors, on va vous faire regarder, vous faire vivre, en fait, c'est-à-dire qu'on est nostalgique. Aux alis kabylistes, c'est-à-dire que Masta y a Kabila, grand frère y a Kabila, ou bien aux alis qui sont disciples y a Kabila, ou bien aux alis qui sont membres et partis politiques, ou bien aux autres, c'est réclamé un ancien kabyliste. J'étais collaborateur de la président Kabila. J'étais kabyliste dans la mesure, si tu veux dire, qu'il y a beaucoup de gens qui sont présidents de Kabila, qui sont présidents de Kabila, qui sont présidents de Kabila. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les collaborateurs de Kabila sont dans mon secteur, ou bien dans mes secteurs, partout où il m'a honoré, partout où il m'a honoré, il m'a nommé. Je suis collaborateur de Kabila, tout comme je suis collaborateur de Kabila, parce que c'est lui qui m'avait nommé comme ministre de la Justice. Pourquoi il m'a dit ce qu'il a dit à un moment ? Bon, je n'aime pas beaucoup les clichés. Très bien. Je n'aime pas beaucoup les clichés parce que c'est ça que les Congolais, on oublie même le patriotisme, on oublie le pays, et comme il est tombé entre clichés et à gauche, les clichés, ils m'ont arrêté. Très bien. Tout ça, c'est la zone de turbulence. Quand on a dit la politique, vous n'avez pas de handicap à régler un parti, ce n'est pas la première fois que vous nez pas dire ? Alors le Figma est un peu un poste de mon travail. c'est le parti du CNV. Pourquoi vous avez quitté Kabila ? Pour créer votre parti politique, on va parler un peu de tout ça. Ça n'a pas eu les candidats-là. On va parler un peu de tout. le 27 juin 2020, je me rappelle encore, le 27 juin 2020, je me rappelle encore, le 27 juin 2020, je me rappelle que le 27 juin 2020, le 27 juin 2020, je me rappelle que le 27 juin 2020, je me rappelle que le 28 juin 2020, je me rappelle que le 28 juin 2020, il y a beaucoup de conscience, je me rappelle que j'ai beaucoup de problèmes. C'est difficile de répondre parce que je n'ai pas eu le problème, n'a qu'on connaît la thémée officiellement aux avocats ou une née tout à qui colo bango à zala qui a proposé à yannine ou à la vie à bas si elle m'a parqué à qui était parce qu'on a eu commanditaire et à 200 à 100 jours l'un des commanditeurs mais dossier à 100 jours l'un des ministres de la justice et puis commanditaire c'est comme si on faisait quelque chose de mauvais mais on a évité dossier à 100 jours en dehors il y a gouvernement la carte il y a un gouvernement où il y a là qui traité il n'y a pas un autre endroit où ce dossier a été traité ce dossier a été traité au sein du gouvernement un point bas un point bas vous avez compris quel était votre rôle dans ce dossier là à 100 jours mon rôle était simple j'étais ministre de la justice à l'époque et puis bah nina moussoussia gouvernement je ne sais même pas s'il faut les citer mais moi et belé ils ont soulevé le problème pour dire mais ce n'est pas normal mboka et zolinga comme mobilisez vos ressources pour construire le pays mais tout le monde a été pris mon souci bas au salat c'est qu'il devait faire tes bas au salat en côté est ce que ça va se limiter là bas il y a un débat 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 et puis bah écoutons le ministre de la justice c'est qui est tout à fait normal ministre de la justice la situation a bouillé au costal dans la lobby la situation a bouillé moi je peux m'adresser au parquet et ça la loi mais donne cette prérogative je m'adresse au parquet à cette époque là il y avait les noms de personnes vous vous comprendrez moi je m'adresse au parquet et c'est ce que j'ai fait le plus officiellement du monde donc ce n'était pas dans une maison de quelqu'un dans un laboratoire ou bien on en voulait à telle ou à telle non voilà ce qui a été fait tout ce qui a été fait vous êtes adressé au parquet sur bas à bas et les membres aux alagina non mais un ministre de la justice peut n'est pas encore avoir des éléments pour s'adresser pour la clamaire la clamaire peut pousser le ministre de la justice à saisir le le parquet le ministre de la justice suite à ce que les autres collègues du gouvernement disait qu'il n'y a pas de visibilité de deux des actions de la visibilité de la fait de la matérialisation du projet clarifier les choses il n'y a pas de cela il est écrit voilà le ministre de la justice saisir le parquet pour tirer les choses au clair oui le monsieur de la justice saisir le parquet par ce qu'on appelle l'injonction si si voilà donc il n'y avait que ça la libération des caméras et après avoir été condamné vous trouvez que là ça ou c'était de l'injustice ça je ne sais rien je ne sais rien vous en tant qu'avocat vous en tant qu'ancien ministre de la justice cette libération est-elle le résultat d'une justice équitable ou on peut parler d'injustice bon je n'ai pas encore réfléchi à ces dossiers il faut être que je sois d'ailleurs je n'étais pas au pays à cette époque-là il n'y a pas d'apprécié dans le micro web ça n'a point de vue là bon on a ébité parce que moi je n'ai pas d'apprécié par la suite les contours on a ébité vraiment on a ébité mais au moins il n'y a pas d'apprécié mais je sais que certainement nous tous ceux qui a bimé boulot n'a boulot qu'au boya kobi ma kaka pamba bo était ça veut dire que procédure moco et zalaki co co se faire donc procédure zalaki bavocat zalaki ministère ainsi qu'à justice que je respecte beaucoup ma mme rose ma jeune sœur rose moutombo comme vous à zalaki donc je crois que je n'ai pas de commentaire à faire non non je vais t'en réfléchir sur les on va parler du parti d'azard impatient au quota ma campagne parti n'en mette aussi sa chapitre pour ma congolais va tenir mis au rigueur thème pourquoi ma référence il ya l'homme de yemeï bah quand guillaume samedi la cour de cassation si ma langue au bateau babimi bouquet quelque part est la casse pour ma mimi koula bo koti il y a zolo ben ben japon je n'en m'en j'allais même avec communication bolsa la juge on a Jill kuta terazara solo mb gbo l'obara juranez armame un bambu a z Custom now Zela qu'as pression ou yoko yo sakara danzoto memoli mogo simbate ma piquissio simba molimo Nzotoko salahoyolingui. Benda Basprey, Nyonce, Oyelega ala van 225,000 minu, aichiwaaniamiikui, Neko tunn da ioka, meaiebisabishikека.. Baiebisabishiki.. Nalengina facilite.. Ozo yebangoli susuite .. Yangwaanana loobili.. Nizotoko zayla mabolili, Nizotoko zayla.. Zeila zayla nebkonegai. S'ilvoplee. Alip Prishi, sakarana nzotoko. Kolimbe au singate. C'est ça la gavouille au monde. Viens, 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 on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider des chars-hari et puis après vous pouvez contacter Yemey. Yemey n'est-ce pas? Bon, on a invité, hein? Mais Yemey, à cette époque-là, c'était le président du parti. Vous vous comprenez? C'était qui, qui? Le président du parti, c'était le président Kabila. Ah bon, Yemey, Yemey. Alors, il faut vous mettre, c'est là où j'ai dit que j'allais na lingagina aider Yomuké. Et puis aider les téléspectateurs. Parce que partout où on aso les caokoyokas, mais Yemey, yemey, et Yemey, 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 et Yemey, et Yemey, et Yemey, et Yemey. Il faut d'abord situer les choses, les journalistes. Tu vois, tous les cadres sont partis. Qui était le président du parti ? Si Joseph Kabila était le parti, il peut perdre. Nous sommes dans le cadre du parti. Je me suis référé à Joseph Kabila qui était le président du parti. Où est le mal ? Et puis, ça signifie quoi ? Mais l'expressif, 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 l'expressif. Mais j'ai dit tout simplement, je suis désolé, c'est ça la déformation ? Allez-y, expliquez. Bien, mais j'ai dit tout simplement, ça dépend de chaque cas, de chaque situation. Nous sommes dans un contexte, s'il vous plaît, nous sommes dans un contexte où vous êtes arrêté. Nous sommes dans un contexte où vous avez été arrêté. Il ne faut pas dire, attends, je vais vous dire, s'il vous plaît, monsieur le ministre, je vous laisse le temps, mais laissez-moi aussi vous donner l'occasion d'éclairer l'opinion par rapport à cela. Allez-y. Nous sommes dans un contexte, il ne faut pas créer de prétextes. Nous sommes dans un contexte connu et précieux. Vous êtes interpellé, vous êtes dans la cour de cassation. Je vous plaît, 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 moi-même j'étais témoin, j'étais là. Mais finalement, vous ressortez que vous avez été en place, vous avez été en base, dans un parti. Vous voulez justifier les forces dans un contexte. Chadar, il dit, on ne peut pas nous intimider. Qui ? C'est là, non, non. On ne peut pas nous intimider. Nous avons été intimidés Chadar. Dans le langage politique, on peut comprendre que l'union sacrée aujourd'hui, où sont les pouvoirs en place avec Tshisekedi, ne pouvaient pas intimider. Deuxièmement, on l'a dit beaucoup qu'au Bengui Yemeï, quel était le rôle à Yemeï ? C'est ça que... La procédure judiciaire. Le problème, elle de ces judiciaires qui a fait le rôle à Yemeï. Mais tu as répondu à la question, on répondu à la question. Mais le problème justement de ce qui était arrivé par rapport à des personnes qui ne voulaient pas, qui étaient contre la vérité, c'est ça le malheur. On voudrait que ce qu'eux croient, ce qu'eux imaginent, que ce soit ça la vérité, et la vérité ça ne doit pas être ce qui vient de moi-même. Mais c'est ça, c'est dommage. Voilà d'où est partie la déformation et la mauvaise foi. Allez-y. Mais c'est moi qui dois expliquer... Vous détenez le monopole et l'interprétation. C'est moi qui... Oui, je détiens le monopole. Allez-y, allez-y. Et c'est moi qui peux expliquer ce que ça devait signifier. Allez-y, je vous en prie. Comment est-ce que je pouvais dans le contexte, moi je vous dis avocat de mon état, et je vais dire que par rapport à une procédure judiciaire, c'est lui qui dépassait tout le monde, c'est Kabila. Donc je suis fou. C'est que je suis fou, je ne suis pas un avocat. Comment est-ce que moi, à ce niveau-là, dans le stade d'Owana, je suis à Koloba, je suis à l'équipe de la magistrat de Nyonce, je suis à la décision de Nyonce et de Zali Kabila, moi qui suis avocat. Comment est-ce que je pouvais dire que je suis à l'équipe de Kabila, alors que moi je connais la procédure et je suis non seulement juriste, avocat et ministre de la justice. On m'a dit mauvaise fois, place où il y a Kendeke. Même dans le temps où il y a Mouboutou, c'est la même chose que Zalaki, Yemei, Yemei. Donc Yemei et Koko Zala, c'est la même chose qui est très belle. Ça dépend du contexte. Au Yemei et Zali, je m'adresse à celui qui est notre chef, tout ça, le cadre est parti. C'est tout simplement ça. Alors, celui qui veut que ça ne soit pas, c'est que moi, je dois comprendre la situation. Je dois aider à la situation. Je ne peux pas continuer à répondre à des choses qui ne m'engagent pas. M. Tounda, je ne suis pas convaincu. M. Tounda, je ne suis pas convaincu. Oui, c'est votre droit. Je ne suis pas convaincu. Oui, c'est votre droit. M. Tounda, il faut être direct, pragmatique et rationnel. Zala, quand même, court tout en n'est pas au bandit depuis qu'à l'a. On commis un problème, on commis l'unité. Même les chrétiens n'avaient une difficulté finale. C'est-à-dire que vous ne savez pas, on ne s'en connaît pas à Jésus. Mais nous, nous invoquons Jésus. Au commune, la justice, un, poste, on a un tant que ministre, on a un enjeu. On a un père Dreyong, on a un monstre. Il ne s'est pas convaincu, on a un prérogatif, tout ce que vous voulez, l'honneur. Comme vous le savez, il faut qu'on a un accord de cassation. Un ministre de la justice, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501